Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que le manque de vidéos pendant qu'il y a un mois, je suis vraiment désolé pour ça. Alors ce qui vient se passer c'est que j'ai fait une vidéo terraria, alors si ça vous aura plu, demandez-moi dans les commentaires d'en faire des autres, et puis voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. Allez, bon visionnage, ciao ! En train on se retrouve pour juste explorer une map, on va y aller directement, alors parce que je peux plus on va dire filmer avec Mobizen sur ce jeu qui s'appelle Terraria, du coup je suis obligé de mettre la voix par au-dessus, de toute façon voilà quoi. Bon par contre si vous voulez plus de vidéos, donnez-moi des choses à faire mais sur tablette, parce que j'ai presque plus rien à faire, voilà. Du coup là, si c'est pas trop, enfin tout ce que je dirais, enfin à la base ça va pas être trop bon, tout ce que je dirais ça va pas être en même temps que Terraria. Hop là on va explorer la grotte, alors ça va pas durer longtemps parce que je lag hyper, enfin quand je commence à filmer, je lag super. Et puis voilà, alors là j'ai ouvert un coffre, j'ai pas eu trop bon de choses parce que moi je suis déjà bon stuff, je suis fune, armure nécromantique, alors si vous voulez des vidéos comme ça, moi ça me dérange pas parce que moi perso ça me fait aucun problème. Alors ça c'est un, enfin le grand arbre avec le coffre en dessous, on l'a dans chaque monde qu'on crée, quand tu viens de commencer c'est facile mais sinon non. Alors si vous avez juste remarqué, en fait là j'avais pas mon armure de nécromantique entier, parce que juste après j'avais, enfin les statues que j'ai pris, bah ils avaient utilisé et ensuite j'avais, parce qu'il faut combiner, enfin il faut prendre des toiles et des os, Et puisque j'avais un stack de 99 os et presque un stack de 99, euh, de 99, euh, pour le dernier, bah j'ai pu faire une bonne armure de nécromantique, que quand t'as tout ça augmente la chance, quand tu tires avec une balle, t'as peu de chance, enfin t'as 20 chances je crois, de pas, enfin pour pas que ça tire, et puis voilà. Alors là, on va récolter les pièges, alors si je récolte les pièges, c'est pour farmer les statues, quand on met une statue, on met des câbles, les câbles, on le relie à un levier, bon moi perso je mets aussi un minuteur, c'est à dire que, moi j'ai pris un truc de 1 seconde, c'est à dire, quand j'active, chaque 1 seconde, bah ça s'avoque. Donc, et avec les fléchettes, ça tue automatiquement les bétails, il y a les slims, etc. Et bah, voici comment j'ai gagné mon bâton d'avocation de mon familier, les jambes qui sortent partout, vous voyez sur la map, enfin sur la photo. Et puis voilà, là je récolte saphir, etc, c'est parce que c'est des minerais, on peut pas dire minerais, mais des, enfin c'est des minerais, mais des bons minerais, qui sont rares. Bon là, perso, je me demande comment, enfin comment j'ai fait, le plus rare c'est l'âme machin là, âme lesistes. Et puis voilà, c'est un truc qui est bien, alors déjà cette statue, c'est quand on l'avoque, c'est l'imitateur, il fait hyper mal parce que quand tu le tapes, enfin moi parce que j'ai vu ça, quand je tape dessus, c'est un avoque 3, et comme c'est un avoque 3, on dirait comme si en fait on était en art de mode, parce que ça fait super mal, tu peux être en art de mode, tu peux crever à cause de ça. Désolée pour les lags, encore, ah oui, et puis voilà, c'est tout, alors là le truc de squelette, moi je ferme pour avoir des os, et les épées de os. Hop, alors on a bientôt fini, donc encore à peu près 10 secondes, hop, puis voilà. Je vais commencer déjà à dire l'outro, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, moi je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501